Bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses autour de l'attentat de Moscou terrible ce 22 mars. Beaucoup d'invraisemblance, du complotisme autorisé sur toutes les chaînes en France, vous allez voir. Des étrangetés et puis un risque. Un risque parce que, manifestement, deux versions sont déjà en train de s'affronter. La Russie vient très officiellement, au moment où j'enregistre ce 23 mars matin, de parler de rapport de contact en Ukraine. Alors qu'immédiatement, les pays de l'OTAN ont balayé, notamment les États-Unis et l'Ukraine. Les États-Unis qui ont un rôle étrange, d'ailleurs, là-dedans. Donc vous allez voir dans cette affaire. Est-ce que certains veulent mettre de l'huile sur le feu, clairement, pour aller vers la guerre totale ? C'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce que certains visent à déstabiliser le régime russe ? Est-ce que certains visent à créer cette opération sous faux drapeau pour que ça dégénère ? Et que dans le contexte des propos de Macron sur les troupes au sol, de certains pays de l'OTAN, il faut se poser toutes les questions. Où l'élection américaine arrive ? Certains, beaucoup, dans l'État profond, craignent l'arrivée de Trump, qui apaiserait la situation. Certains peuvent vouloir accélérer un agenda. Bref, on va venir sur toutes les étrangetés, les invraisemblances, et puis ce que ça révèle, les enseignements de ce terrible attentat de Moscou dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Pour ça, vous abonner, vous réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. S'abonner en dessous, c'est un clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne et c'est énorme comme efficacité. Vous faites, grâce à cela, mieux circuler les vidéos. Quand on arrivera, après bientôt, à un demi-million d'abonnés sur la chaîne, on va célébrer ça en direct comme il se doit. Ça va être un grand moment. N'hésitez pas et merci pour vos abonnements à la chaîne. Le 28 mars, jeudi prochain, je suis dans l'aube. Arcis sur Aube, grosse réunion publique. 5 euros seulement l'entrée. C'est ouvert à tous adhérents comme non adhérents. Il y a un lien d'inscription sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous. Toute la champagne peut venir et tout le monde. Je vous attends. Et le 11 avril, on a ouvert l'inscription pour ne pas la vasser les flots. Le soir, également à 19h. Il y a un lien d'inscription également sous la vidéo en description. Je vous attends, Patriot. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien dès maintenant. Je vous invite à le faire. Le combat pour la paix, la souveraineté, notre libération, nos libertés est essentiel. Venez maintenant, vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don. J'y reviens en fin de vidéo. Et tous les liens sont sous la vidéo en description. Sachez-le dès maintenant. Et ces liens sont également sur notre site les-patriotes.fr. C'est parti. Alors cet attentat, d'abord, je présente mes condoléances, bien sûr, à toutes les victimes, leurs familles, au peuple russe. On va apprendre les choses assez vite. Donc cette vidéo, bon, peut-être qu'au moment où elle sortira, déjà, il y aura quelques informations en plus. C'est possible. Je fais avec le maximum que j'ai, le plus mis à jour possible, de la manière la plus sûre, toujours et sourcée possible. Le principe de cette chaîne, à l'heure où j'enregistre. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Parce que ça intervient dans un contexte que vous connaissez. L'effet. Ça s'est passé ce 22 mars au soir, dans la banlieue de Moscou, au Crocus City Hall, une salle de concert. On voit des images qui nous font penser, nous, en France, évidemment, en Bataclan. Et alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, le bilan officiel, mais il va monter malheureusement, c'est de 115 morts. Et beaucoup d'hospitalisés aussi, de blessés. Alors, nous dit Le Monde, pour le dérouler, il y a des individus en tenue, je cite, de camouflage, qui ont fait irruption dans la salle de concert, avant d'ouvrir le feu et de lancer une grenade ou une bombe, ce qui a provoqué un énorme incendie. Au moment où j'enregistre, la Russie a annoncé 11 personnes arrêtées, dont 4 assaillants. Alors, écoutez bien déjà. Dans une voiture qui se dirigeait manifestement vers l'Ukraine. Et les services de sécurité russes annoncent ce 23 mars matin que les personnes arrêtées avaient des contacts en Ukraine. Je dis exactement les mots qui ont été dits pour l'instant. Au moment où j'enregistre, Vladimir Poutine lui-même n'a pas officiellement réagi. Pareil. Alors, le maire de Moscou a annulé tous les événements publics prévus à Moscou dans les jours qui viennent, sans grande surprise. Alors, très vite, dès le 22 mars au soir, sur une chaîne Telegram qui n'a pas encore été authentifiée au moment où j'enregistre, l'organisation État islamique aurait revendiqué l'attaque. En précisant que son commando, je cite, a « regagné sa base en toute sécurité ». Et il y a une voiture Renault, d'ailleurs, une marque Renault blanche qui a été retrouvée. Alors, ce qui est incroyable, c'est le déchaînement de complotisme autorisé, notamment sur les ondes françaises. 22 mars, mais ça continue le 23 mars, avant ou après la revendication des États islamiques. Où on apprend même que finalement, les opérations sous faux drapeaux, ça existerait, que ce ne serait pas si complotiste que ça, puisque eux-mêmes le disent. C'est vrai, une opération sous faux drapeaux, c'est quand il y a un attentat, une attaque, un acte de guerre ou un attentat, autre chose, et vous dites « c'est telle personne ». Et en fait, c'est vous, ou c'est un autre. C'est vieux comme le monde, hein. Mais quand on en parle, on nous dit toujours que c'est du complotisme. Mais pas là, pas quand ça concerne la Russie, manifestement. En effet, ce 22 mars, ce soir, sur toutes les chaînes info françaises, par exemple, BFM TV, ça a été repéré par Rode Lancelin sur son compte X Twitter. Elle disait qu'en direct, là, deux intervenants expliquaient que le FSB, donc les services russes, étaient, je cite, « très probablement à l'origine de l'attentat ». Tranquillement. Quelles sont leurs preuves, leurs éléments ? Aucun, hein. Sur LCI, bon, ça, la séquence en vidéo circule beaucoup. Vous avez l'eurodéputé macroniste Bernard Guetta. On a le sentiment presque qu'il a souri relève, quand vous regardez la vidéo. Qui déclare, je cite, « on peut parfaitement imaginer que ce soit une provocation, sous-entendu, du gouvernement russe, que, je cite, des soldats revenant du front, que ce soit fait par des soldats russes, on peut tout imaginer, trois petits points, ajoute-t-il ». C'est tranquillement du complotisme de salon, de plateau télé, autorisé cette fois-ci. Mais ça a continué, j'ai moi-même entendu, ce 23 mars matin, sur France Info, des questions de journalistes en disant « est-ce que ça pourrait pas être le gouvernement russe, en fait, derrière tout ça, etc. » Alors même, vous avez des Ukrainiens, y compris d'ailleurs après la revendication supposée par l'État islamique. Vous avez par exemple le député ukrainien d'Odessa, Olexi Goshorenko, qui déclare qu'il pense que l'attaque, je cite, « a été organisée par Vladimir Poutine lui-même ». Alors à ça s'ajoute un rôle quand même étrange. Les États-Unis, on va revenir sur l'État islamique, ce qu'on dit notamment Trump. Il y a beaucoup de monde qui a, Assange aussi, a beaucoup parlé de l'État islamique et de ses racines réelles. Trump, on va en reparler aussi. En plus, Trump, c'est son année. Il a un rôle considérable en 2024. Alors le rôle étrange quand même des États-Unis d'abord. Alors ils ont tout de suite fait savoir, la Maison-Blanche a fait savoir, dès le 22 mars ce soir, l'attentat venait d'avoir lieu, qu'ils avaient, ils disent avoir averti le gouvernement russe. Comme souvent, vous remarquerez que les États-Unis, souvent, ont averti tout le monde quand il se fasse quelque chose. Alors je vais citer la dépêche AFP, un extrait. « Au début de ce mois, le gouvernement américain disposait d'informations sur un projet d'attentat terroriste à Moscou, visant potentiellement de grands rassemblements, bien vus, y compris des concerts, très bien vus. Et Washington a partagé ces informations avec les autorités russes, a déclaré Adrian Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, dès le 22 mars ce soir. Elle parle du devoir d'alerte des États-Unis pour prévenir toutes les nations du monde de ce qui va leur tomber dessus. La suite, l'ambassade, donc dépêche AFP toujours, l'ambassade américaine en Russie avait pour sa part averti, il y a deux semaines, ses citoyens qu'elle suivait de près des informations selon lesquelles des extrémistes ont des plans imminents de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts, très bien vus. Alors le but, c'est d'ailleurs fait tout de suite par la presse de l'OTAN, notamment la presse française, on peut citer la dépêche, je suis tombé sur un article ce matin de la dépêche, ce 23 mars, il était écrit « Le Kremlin a-t-il pris la mesure terroriste assez sérieusement ? » Poutine accusait de négligence puisqu'il aurait été, donc le but c'est de créer une dissension avec le peuple russe, puisqu'il aurait été informé par les États-Unis. Il serait maintenant, je cite la dépêche, toujours confronté à une crise majeure parce qu'il n'aurait pas été prudent. Je cite « Ce mardi 19 mars, le chef du Kremlin avait pris la parole devant le bureau du FSB, le service de renseignement intérieur de la Russie, et il avait indiqué que les déclarations provocantes récentes d'un certain nombre de responsables occidentaux sur de possibles attaques terroristes en Russie n'étaient que du chantage pur et simple. » Ça est bizarre. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères russe n'a pas la même version. Dépêche Reuters a repris les propos de sa porte-parole, Maria Zakharova, qui déclare, je cite « Que savez-vous de l'attaque terroriste à Moscou ? Sur quelle base ? » C'est elle qui dit ça, pardon. « Sur quelle base les officiels à Washington tirent-ils des conclusions sur l'innocence de quiconque en plein milieu d'une tragédie ? » Je vais vous en parler. « Si les États-Unis ont des informations fiables à cet égard, alors elles doivent être immédiatement transmises à la Russie », déclare-t-elle, repris par Reuters. Alors en effet, elle dit « Sur quelle base les officiels de Washington tirent-ils des conclusions sur l'innocence de quiconque en plein milieu d'une tragédie ? » Pourquoi elle dit ça ? Parce qu'effectivement, en plein milieu de la tragédie, dès le 22 mars ce soir, très vite, en trois quarts d'heure, c'est repris dans toutes les agences de presse mondiales, les États-Unis font savoir qu'ils disculpent les Ukrainiens. Je cite « Pas d'indication à ce stade que l'Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués », déclare officiellement le gouvernement américain, dès le 22 mars ce soir. Mais comme ils n'étaient pas du tout impliqués dans les sabotages septembre 2022 des gazoducs Nord Stream 1 et 2, comme au début ils n'étaient pas impliqués dans l'assassinat de la fille d'Alexandre Douguin, Daria Douguin, à Moscou, en août 2022, comme ils n'étaient pas impliqués dans ce qui s'est passé, l'incendie du pont de Crimée, etc. Comme le missile qui serait tombé en Pologne, souvenez-vous, était russe, en fait, il était ukrainien. Au départ, il n'était pas impliqué, etc. Alors effectivement, ils sont allés très vite en besoin, les États-Unis, là-dessus. Alors, là, on nous dit, il le dit lui-même, c'est l'État islamique. OK. Daesh. Alors, l'État islamique, il faut reprendre les propos de Trump, qui date d'août 2016. Il a réitéré ensuite. Ça avait été repris dans toute la presse, par exemple, il est toujours en ligne, l'article des Échos du 11 août 2016, le titre « Donald Trump accuse Barack Obama d'avoir créé l'État islamique ». C'est une citation. Il a, je cite Trump, à l'époque, il a semé le chaos au Moyen-Orient en parlant de Obama. Il est le fondateur de l'État islamique. D'accord ? C'est lui le fondateur. Il a créé l'État islamique. Je cite Trump par le chaos général qui peut ensuite bien la rendre. Ça peut les arranger. Ça peut arranger l'État profond d'avoir créé un chaos. On va savoir des choses dans les heures et les jours qui viennent, c'est certain. Mais je vous rappelle qu'au moment où les États-Unis disent ça, quelques heures plus tard, ce 23 mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Russie dit « Attention, la voiture partait en Ukraine quand elle a été arrêtée et ils ont des contacts en Ukraine ». C'est déjà tout à fait la même histoire. Alors, par ailleurs, on voit quand même, dans ce contexte inflammable, l'irresponsabilité. Ça met encore plus en relief l'irresponsabilité morale des propos de Macron qui avait déclaré, je cite, je vous rappelais le 7 mars dernier, qu'il n'y a, je cite, « Aucune limite, aucune ligne rouge sur l'affaire Ukraine-Russie ». Quand on dit « Il n'y a aucune limite, aucune ligne rouge », attention, des gens peuvent l'entendre dans le monde entier, surtout que ça avait été repris dans le monde entier. Ce sont des propos qui, forcément, vont faire que la responsabilité au moins morale d'un Macron va être mise en cause avec ce genre de propos. Et on avait prévenu. Alors attention à toutes les provocations, à toutes les possibles opérations sous faux drapeaux, attention à ceux, aux provocateurs qu'ils veulent, qu'ils veulent mettre le feu. Déclencher le brasier de la guerre mondiale et de la guerre totale. Ce genre d'opération doit être suivie de près, décryptée comme on l'a fait ici, décortiquée avec les informations que nous avons pour l'instant. On y reviendra peut-être, sûrement. Parce que on sait que ça peut dégénérer très vite. Et c'est la paix du monde et la paix en France qui est concernée. Surtout quand on a un Macron à la tête du pays. On doit être deux fois plus vigilant encore et se battre deux fois plus pour la paix, ce que nous faisons aux patriotes. Merci de partager cette vidéo pour ouvrir des yeux alertés. Vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne et ça va faire que les vidéos vont aller toucher les personnes qui vont nous découvrir. Elles vont être diffusées. Elles vont devenir virales. Merci à vous. Bravo à vous. Je vous attends, patriote. J'ai besoin de vous. Dès maintenant, pour la paix, pour nos libertés, pour notre souveraineté, sortie de l'OTAN, sortie de l'Union européenne, il faut venir ou il faut nous aider par un don au mouvement ou adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Si elle n'est plus à jour, à vous de vérifier. Mais je vous attends et vous serez les bienvenus. Et vous rejoignez des gens avec qui vous serez mis en relation comme adhérents, réadhérents, qui pensent comme vous, qui sont à côté de chez vous. Et ça fait du bien. L'isolement, ce n'est pas efficace. Être ensemble dans le plus grand mouvement souverainiste et défense de la paix et des libertés de France que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle les patriotes, ça, c'est efficace. Et on peut déplacer des montagnes. Je vous attends dès maintenant. Remettez pas demain. Dès maintenant. Adhérer, réadhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglée. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens, vous les retrouverez aussi sur notre site les-patriotes.fr, très visible. Tout ça, c'est défiscalisé en plus de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts. C'est défiscalisé aux deux tiers. Vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros d'impôts. Vous mettez 1000 euros, ça enlève 667 euros d'impôts. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6 euros 67 d'impôts, etc. Et vous faites les choses de bien parce qu'on n'a pas les millions, les banques, les médias du système. Non, on est anti-oligarchique. Résistance. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.